L'investissement Lego, c'est le moyen le plus sûr et le plus stable de gagner sa vie. Donc l'investissement Lego consiste à gagner de l'argent avec des Lego, avec des boîtes neuves scellées. C'est plus sécurisé que le bitcoins sur du long terme. En gros, l'idée de l'investissement Lego, c'est je vais acheter des sets en boutique sur le net et tout. J'attends qu'ils disparaissent. À ce moment-là, j'arrive en caverne d'Alibaba. Regardez, c'est le souk à Marrakech, j'ai tout ce qu'il vous faut. Bon, outre le fait qu'il s'est passé 4 jours entre la première partie de cette vidéo et celle que je tourne maintenant, il est grand temps pour moi maintenant de vous expliquer pourquoi est-ce que l'investissement Lego n'a plus rien à voir avec ce que vous avez pu voir dans cette vidéo et pourquoi est-ce que toute cette vidéo, en fait, va complètement échouer dans le futur avec un taux de certitude à 90%. Je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir, on va faire ça de manière assez concise, assez courte, mais vous allez tout comprendre. C'est parti ! Alors évidemment, la raison principale de la fin de l'investissement dans le Lego, c'est tout simplement parce que le Lego coûte aujourd'hui beaucoup, beaucoup trop cher par rapport à ce que vous allez pouvoir en tirer. Vous le savez, il y a en ce moment une crise économique majeure entre l'augmentation du prix de l'électricité, l'augmentation du prix du gaz, l'augmentation du prix du pétrole, etc., lié à la guerre en Ukraine, et toutes les conditions, que ce soit de développement durable, etc., l'écologie. Il y a un environnement instable qui crée donc des facteurs de risque, évidemment, et le Lego, eh bien, vous êtes censé le savoir, c'est encore majoritairement fabriqué avec du pétrole, donc, puisque c'est fabriqué via du plastique, c'est fabriqué avec des machines qui utilisent de l'électricité, et ces machines sont dans des locaux, locaux qui sont chauffés, donc chauffés avec du gaz, donc, si vous voulez, tout ça, ça génère des coûts, et donc, ces coûts sont répercutés dans le prix, évidemment, du produit que vous vendez. Or, si tous ces coûts externes augmentent, eh bien, indirectement et directement, ça fait augmenter votre coût du produit, donc, si le prix de l'électricité est bas, que le prix du pétrole est bas, que le prix du gaz est bas, eh bien, forcément, les coûts de production sont moindres, et donc, votre prix de produit est moins cher. Par contre, si tous ces coûts augmentent d'un seul coup, eh bien, vous êtes obligés, pour ne pas être perdant en termes monétaires, d'augmenter le prix de vos produits. C'est ce qui se passe actuellement, vous l'avez vu sur les vidéos de Dimitri, vous l'avez vu même un peu partout, tous les prix augmentent, l'ego n'échappe pas à la règle et fait de très grosses augmentations. On parle de 25, 50, et je me demande si ça part un peu plus, c'est en euros. Heureusement que c'est pas en pourcent, parce que ce serait catastrophique. Mais bon, 50 euros sur des sets à 300, 350 euros, tout de suite, on change de catégorie. Bref, vous l'avez compris, tout augmente, donc, les prix sont plus importants. Et quand un prix est plus important, eh bien, forcément, à la revente, eh bien, ça se casse un petit peu la gueule. Si vous partez d'un produit très peu cher, vous pouvez plus facilement avoir une marge d'augmentation, et donc, espérer faire du bénéfice. Mais si votre produit est déjà très cher à la base, donc déjà, il y a moins de consommateurs, puisque moins de gens sont à même de pouvoir se payer ce produit-là, et qu'en plus, vous le revendez plus tard, plus cher, vous touchez encore moins de consommateurs. Donc, votre marge se réduit au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus toucher personne. Et c'est ce qui va se passer dans les prochaines années, si le prix des Lego continue à augmenter. Ce que je crains, malheureusement, c'est que dans le marché de la revente, dans la revente de l'investissement, vous ne puissiez plus toucher personne, puisque tout le monde se dira, c'est trop cher, j'ai beau être un pigeon, je ne le suis pas jusqu'au bout. Ça, c'est le risque principal. Mais il y a évidemment d'autres facteurs qui font ça. La deuxième chose, c'est la saturation du marché. Évidemment, si vous aviez commencé il y a ça, il y a 10, 15 ans, au moment où l'investissement Lego était très peu connu, eh bien, vous auriez eu une chance de vous en sortir, puisque vous étiez un pionnier. Aujourd'hui, tout le monde connaît, tout le monde sait qu'il y a des gens qui vont acheter des boîtes pour pouvoir les revendre plus tard, etc. Donc, les gens se prémunissent de ça. Ils vont acheter directement en magasin pour éviter d'avoir acheté plus tard, plus cher. Donc, ça veut dire que les gens qui investissent aujourd'hui dans le Lego, ils sont en retard, ils ont raté le train. C'est comme si vous preniez un surfeur, un bon surfeur, s'il prend la vague au bon moment, il va faire un super rouleau. En revanche, un mauvais surfeur, s'il prend la vague au mauvais moment, il va tout simplement se faire culbuter et donc finir dans le décor. Eh bien, c'est ce qui se passe actuellement avec les investisseurs. Ils ont raté la vague, la vague est déjà passée. Donc, tous ceux qui vont se lancer maintenant dans l'investissement Lego vont se taper la vague de plein fouet et donc se faire éjecter. Et il y en a beaucoup qui essayent de commencer et qui abdiquent en chemin, parce que tout simplement, ce n'est plus rentable. Ce qui m'amène évidemment à vous dire que si vous êtes têtu et que vous voulez quand même commencer, pourquoi pas ? Il y en a peut-être un ou deux qui vont s'en sortir. Eh bien, ce n'est pas en achetant cinq boîtes au départ que vous allez pouvoir vous tirer une marge de fou. Non, bien au contraire. Ce qu'il faut comprendre aussi là-dedans, c'est qu'il faut acheter des dizaines, des quinzaines, des vingtaines, de sept. Donc, injecter 3 000, 5 000, 10 000 euros, peut-être par mois, peut-être par achat, pour pouvoir ensuite être rentable. Et oui, l'investissement, ça ne se fait pas en posant 50 euros par-ci, 150 euros par-là. On parle de dizaines, on parle même de plusieurs dizaines de milliers d'euros à chaque fois pour pouvoir être sûr d'avoir derrière un gain de rentabilité. Et ce gain de rentabilité ne va pas être de dizaines de milliers d'euros. Ça va se compter en plusieurs centaines, peut-être plusieurs milliers. Et après, c'est sur le nombre X d'années que vous allez faire en investissant que vos gains vont augmenter. Mais en première année, ça ne sera jamais tout de suite un gros crack. À cela, j'ajoute une dernière chose. Pour tous ceux qui réalisent actuellement de l'investissement légaux, j'ai un petit message à vous faire passer. Sachez que vous êtes en train de flinguer l'existence même d'un marché secondaire. Je m'explique. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui, pour diverses raisons, n'ont plus les moyens de s'acheter des Legos neufs. Donc, ce que ces gens font, c'est qu'ils attendent que les sets soient retirés du marché et que des gens les vendent. Et donc, en général, quand un produit n'est plus dans le marché, il est ce qu'on appelle déprécié. C'est-à-dire que son prix diminue. Le problème, c'est qu'il y a dans le Lego des personnes qui se disent, à partir du moment où mon produit est retiré, il va y avoir une inflation liée à une spéculation. Donc, les gens vont se dire, « Ok, il y a des gens pour l'acheter, donc je vais pouvoir augmenter le prix. » Je spécule du fait que des gens vont l'acheter. Je n'en suis pas sûr à 100%, mais je le présume. Donc, je fais augmenter mon prix. Inflation, quand un prix augmente, c'est une inflation. Et donc, à ce moment-là, les prix augmentent. Et les gens, avec une petite bourse qui espérait une déflation, se retrouvent face à une inflation et ne peuvent plus acheter. Conséquence de quoi, les enfants de ces personnes n'ont pas accès au Lego. Donc, indirectement, quand vous investissez dans le Lego, eh bien, vous empêchez des gens, pour votre pur plaisir financier, vous empêchez ces enfants d'avoir accès au jeu. Alors que ce sont quand même les personnes prioritaires pour pouvoir être au jeu. Vous vous rendez quand même bien compte, à ce moment-là, et là, je pars un petit peu en politique, mais il y a un moment, il faut se dire les choses, vous et moi. Vous privez des gens du bonheur. Et oui, c'est comme ça que ça marche. En fait, pour votre portefeuille, vous privez peut-être 10 mômes, peut-être 100 mômes, peut-être 500 mômes pour des grosses boîtes qui auraient pu être un cadeau de Noël exceptionnel. Eh bien, non, s'il a été retiré du marché et qu'il a pris 150 balles, eh bien, peut-être que les parents vont se dire, ouais, mais non, mes 500 euros, je ne peux pas les mettre. À 350, je l'aurai acheté. À 500, je ne l'achèterai pas. Et à ce moment-là, eh bien, il y a un gamin qui allait peut-être passer le meilleur Noël de sa vie. Eh bien, là, il va passer un Noël un peu moins bien parce qu'il n'aura pas eu quelque chose que peut-être on lui avait promis, peut-être que lui, il espérait énormément. Et tout ça pour que vous, vous alliez le revendre à un mec qui va l'acheter. Oui, c'est sûr qu'il y a les sous pour l'acheter. Oui, peut-être que vous ferez un heureux, mais vous allez faire un heureux d'une personne extrêmement riche qui aurait pu l'acheter avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une question morale, en fait. Plus que financière, plus que de pertes. Il y a une question morale. Pour moi, la question morale, elle est même primordiale aujourd'hui. Étant donné que les inégalités entre les classes en termes de richesse se créent de plus en plus. Il y a des gens qui ont de moins en moins accès aux jeux, aux jouets. Surtout que Lego devient une marque de plus en plus premium, de plus en plus chère, évidemment, à l'achat. Donc, vous ne pouvez pas priver indirectement des gens à l'accès aux jouets. Enfin, je trouve ça aujourd'hui assez extraordinaire de se dire, j'en ai rien à foutre des autres. Moi, ce que je veux, c'est m'enrichir. On est sur une marque de jouets. Voilà. Alors, finalement, l'investissement Lego, qu'est-ce qu'il en reste ? Pour moi, plus rien. C'est quelque chose dont on doit se passer. On doit faire mourir cette volonté des personnes de vouloir faire augmenter le prix des sets qui sont sortis du marché secondaire. Tout simplement, et c'est sûrement mon dernier argument là-dedans, parce que ça donne aussi envie à Lego d'augmenter ses prix. En fait, comme tous les Legos prennent de la valeur après, pourquoi ne pas leur faire prendre de la valeur avant ? Les gens vont payer leur Lego plus cher avant, donc le mettre plus cher après, mais il y aura quand même des gens pour acheter, etc. Et on va aller crescendo comme ça pour augmenter. Donc, ce sera un cercle sans fin. On va se retrouver avec des sets UCS à plus de 1000 balles à chaque fois. Autant acheter des iPhones, parce que ça reviendra au même. Et on ne va plus pouvoir s'en sortir. Si les gens arrêtent, si on casse tous les prix dans le marché secondaire, si les gens commencent à dire, ok, moi, je ne mets plus que 50 balles pour un set à, je ne sais rien, 600 pièces, 700 pièces, moi, je ne mets plus que 20 balles pour un. Si je ne mets plus que 14 balles, 99 comme c'était avant pour un battle pack, et l'ego devra se dire, ok, bah oui, mais mes consommateurs, moi, ils sont plus prêts à mettre 25, 30 euros dans un battle pack. Donc, je vais devoir baisser mes prix si je veux retoucher ma clientèle. Parce que sinon, c'est que le marché secondaire qui va fonctionner et mes nouvelles ventes ne vont pas marcher. Donc, si vous voulez, dans un effort collectif, on est aussi en capacité un petit peu de donner un indicateur à l'ego de où est-ce qu'on veut se placer dans l'échelle du prix, etc. pour pouvoir faire en sorte d'espérer une baisse potentielle des prix. Vous vous rendez bien compte quand même que pour le portefeuille de 1 ou 2% des collectionneurs de l'ego, c'est 99, 98, 99% du reste des collectionneurs qui sont en train de trinquer sur la hausse des prix. Je ne dis pas qu'ils sont seuls responsables, évidemment, ces investisseurs, mais ils font partie des causes des augmentations des prix. Et c'est une chose avérée, je veux dire, pour tous ceux qui ont fait un petit peu d'économie dans leurs études, etc., vous le savez, plus un marché secondaire réagit bien à une hausse de prix, plus le marché principal va également augmenter. C'est comme ça, c'est des fonctionnements économiques, et évidemment, le Lego n'y échappe pas. Bon, l'argumentaire de fin était un peu long, j'en suis désolé, mais il fallait que je vous en parle, en fait. Il fallait que je vous explique pourquoi est-ce que moi, j'étais contre, et c'est un truc qui vraiment me prend au tri, parce que je trouve ça vraiment dommage de flinguer autant le marché secondaire. Vous avez mon opinion désormais, j'attends le vôtre dans les commentaires, n'hésitez pas, vous pouvez évidemment déballer, et n'hésitez pas à lâcher des gros pavés, je serai hyper content de les lire. N'hésitez pas à partager cette vidéo, je serai quand même vachement curieux d'avoir le maximum d'avis possible pour voir un petit peu comment les gens se placent, peut-être que je ferai des sondages sur les réseaux, etc. Mais voilà, je vais essayer d'avoir un retour global pour voir ce que les gens en pensent, je trouve ça hyper intéressant, j'en parle aussi avec des gens autour de moi, enfin bref, on a des débats là-dessus, et je trouve ça super, super passionnant comme sujet. Voilà, si vous êtes team investissement, n'hésitez pas aussi à me dire pourquoi vous investissez, quels sont vos arguments, etc. On est là pour débattre, mais dans la bienséance, dans le respect de tout le monde, etc. Vous le savez sur cette chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, quand même, vous aura plu, elle a été un peu longue, elle a été un peu technique à certains points, mais il le fallait. On se retrouve très bientôt, je ne sais pas quand, mercredi en live peut-être, dimanche prochain, voilà, vous verrez bien, pour la suite de nos aventures Lego. Je vais aller finir de ranger la Lego Room, puisque j'en ai quand même bien avancé. On se dit à très bientôt, passez un bon dimanche, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada